M. Mohamed El-Hibib Goubi, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Nous allons aborder ensemble la question du taux excessif pratiqué par les banques. La Banque centrale réagit et met en place un nouveau cadre réglementaire. Qu'est-ce qui a motivé cette décision, M. Goubi ? Merci, Mme Souhila. Cette décision a été déjà prévue dans le règlement 1301 du 8 avril 2013, où dans son article 9, on stipule que la Banque d'Algérie fixera par une institution le taux excessif. Le but de fixer ce taux, c'est beaucoup plus pour préserver le consommateur des services bancaires et le mettre à l'abri des abus des banques lorsqu'ils utilisent des taux anormalement excessifs. Donc, la Banque d'Algérie, par une institution qui a été adoptée le 1er septembre 2016, elle considère comme excessif tout crédit consenti à un taux effectif global qui excède de plus de 20%. Le taux effectif moyen pratiqué par les banques qui établissent nos financiers au cours d'un semestre, du semestre précédent. Ça, c'est la définition du taux excessif. Donc, l'objectif principal, c'est de préserver un petit peu le consommateur du service bancaire et en même temps, limiter les dispersions dans les taux pratiqués par les banques pour les ramener vers un taux acceptable. Mais justement, quand vous dites préserver le consommateur des abus des services bancaires, est-ce qu'ils ont été constatés réellement par la Banque d'Algérie ? Certaines banques apparemment, ils utilisent parce que les banques ont toute la faculté de fixer les taux d'intérêt créditeurs et limiteurs. Donc, il n'y avait pas d'obstacle à fixer un taux élevé. Pour un petit peu contre-recarrer cette liberté de fixation des taux, la Banque d'Algérie a mis en place un plafond pour que ces taux ne peuvent pas dépasser ce seuil. Quel est ce plafond qui a été mis en place aujourd'hui et qui sera bien sûr annoncé dans les prochains mois ? Bon, jusqu'à présent, on est en train de le finaliser parce qu'il repose une des déclarations des banques de leur taux effectif global et que la Banque d'Algérie consolide et calcule ce qu'on appelle le taux effectif moyen pratiqué par la place et on applique un pourcentage de 20%. Donc, on multiplie le taux effectif moyen pratiqué par la Banque de la place par 1,20. C'est le 1,5. Tout ce qui dépasse ce seuil de 1,5 est considéré comme un taux excessif et la Banque doit le rabaisser et corriger leur taux nominal avec les accessoires qui sont liés à ce taux nominal. Alors, ce taux va concerner tous les produits offerts par les banques aujourd'hui ? Bon, dans l'instruction, on a précisé sept catégories de crédits. Il y a le découvert, le crédit à la consommation, les crédits à court terme, les crédits à moyen terme, les crédits à long terme et les crédits de financement de l'habitat et le lésir. Et il se peut que dans l'avenir, on va un petit peu corriger ces catégories parce qu'en nous constatant à travers notre rencontre avec les banques qu'il y a certaines corrections à faire dans les jours à venir pour ce type de catégorie de crédit. Mais justement, ce qui est relevé aujourd'hui, par exemple, si on prend certains exemples qui sont concrets pour que les auditeurs puissent nous comprendre ce matin, ils nous suivent de façon concrète. Si on prend, par exemple, les taux pratiqués par rapport aux crédits à la consommation, ce qu'on relève, c'est que les taux sont variables d'une banque à une autre. Ils peuvent aller de neuf pour certaines banques qui le pratiquent neuf, onze et jusqu'à treize. Est-ce que vous considérez que, par exemple, un taux qui atteint les 13% sur un produit acheté à crédit, c'est excessif ? Le jour où on va diffuser, communiquer le taux excessif, toutes banques qui dépassent ce taux doivent le rabaisser pour être au-dessous de ce taux excessif. Ce qui est relevé, par exemple, par rapport aux ces taux qui sont pratiqués par les banques, c'est qu'en termes, quand vous payez toute votre dette par rapport à ce crédit, le produit vous est revenu des fois, deux fois, trois fois, quatre fois plus cher, notamment pour ce qui concerne les crédits au logement. Ça représente pratiquement deux fois le prix du logement. Une fois qu'on va plafonner ces taux, toute banque qui utilise un TIG qui dépasse le taux excessif doit le rabaisser, le ramener à des taux acceptables. C'est ce qui a fait que vous réagissiez aujourd'hui ? Oui. Et que vous interveniez ? C'est ça, c'est dans ce sens. Alors, autre aspect qu'on voudrait aussi aborder durant cette émission, puisque le taux excessif n'a pas été encore totalement défini. Le mois de décembre, les banques ont été destinataires de la note de la Banque d'Algérie. Et normalement, le travail est en cours actuellement. Et j'espère qu'il aboutira prochainement, de telle sorte que cette question soit définitivement réglée, bien sûr, à la faveur des consommateurs, mais pas seulement, mais également de l'économie. Autre question qui est d'actualité aujourd'hui, c'est le refinancement des banques. Et on dit que les banques sont en manque de liquidité. Comment cela ? Pas l'ensemble des banques, madame. Il y a certaines banques qui souffrent de cette carence, parce qu'ils ont financé des programmes de développement de certaines entreprises gigantesques. Et la banque n'a pas attendu jusqu'à ce que les banques sentient ce déficit. Elle a commencé déjà en avril 2016, pour un petit peu libérer de la liquidité des banques, en rabaissant le taux de la réserve obligatoire de 12 à 8, ce qui a permis aux banques de gagner un certain flux d'équivalent de 360 milliards de dinars. Donc, cette manne de liquidité bancaire permet aux banques de la réaffecter vers le financement de l'économie. En juillet 2016 aussi, la Banque d'Algérie a modifié le règlement relatif aux opérations de réescante. Elle a introduit les effets représentatifs des crédits longs termes pour une durée qui ne dépasse pas les 5 ans. Elle a aussi rendu éligible les effets représentatifs de l'emprunt national pour la croissance économique, où les banques détiennent l'équivalent de 250 milliards de dinars. Ces effets peuvent être mobilisés au réescante à certaines conditions. Parmi ces conditions, ils doivent être dématérialisés, chose qui n'est pas encore réalisée. Ça va l'être dans les jours à venir et que les banques pouvaient venir rescompter ces effets représentatifs de l'emprunt national. Mais justement, M. Goubi, comment on peut expliquer le fait que les banques soient passées d'une situation d'excès de liquidité à une situation d'assèchement de liquidité ? En 2002, pratiquement, elles étaient en excès de liquidité. Depuis pratiquement 2014, 2014, 2016, elles sont en situation d'assèchement de liquidité. Comment on peut passer d'une situation à une autre ? C'est clair. La liquidité bancaire, elle est générée généralement par ce qu'on appelle les avoirs nets extérieurs, qui génèrent, c'était la source principale de la liquidité bancaire. La balance des paiements, elle était excédentaire après un certain temps, elle est devenue déficitaire. Donc, la source principale d'injection de la liquidité est atterrée. Donc, la chose qui a permis à commencer un assèchement progressif, on n'a pas attendu jusqu'à l'assèchement total. Donc, on a commencé à libérer, à utiliser certains instruments, tels que je viens de citer, sauf que je n'ai pas encore terminé. Elle a baissé le taux de réescompte de 4,5 points pour un petit peu donner un signal aux banques que la Banque d'Algérie est disposée à refinancer l'investissement sain. Parce qu'il était considéré trop élevé aussi. Oui, bon, il était inerte depuis 15 ans d'années. Maintenant, pour donner un signal que ce taux va être la référence plus tard dans l'avenir, tant qu'on n'a pas encore lancé d'autres instruments, il reste le taux de référence. On l'a baissé pour donner un signal aux opérateurs que la Banque d'Algérie est disposée à réactiver cette fenêtre pour le refinancement des banques. Et en 2017, on a mis en place la baisse, on a baissé encore deux composantes de l'assiette de la réserve obligatoire. Parce qu'on l'a baissé de 4 points en 2016. Et on compte de baisser, réduire l'assiette de la réserve obligatoire qui va permettre de dégager l'équivalent de 20 milliards de dinars. Mais très rapidement, M. Goubi, sur cette question, pour cette première partie de l'invité de la rédaction, quel est le niveau des liquidités injectées aujourd'hui par la Banque d'Algérie globalement ? Puisque vous avez parlé aussi, nous allons l'aborder dans la deuxième partie, de l'Emprette nationale de croissance et économie, qui a servi aussi au refinancement des banques. Bon, la Banque d'Algérie, par le biais de sa fenêtre réescompte, depuis août, le jour de réactivation de cette fenêtre, a commencé à injecter de l'argent, de la liquidité de 210 milliards en août 2016, 235 milliards en septembre, 280 en octobre, 210 en novembre et 432 milliards en décembre. Et passe maintenant en janvier 2007 à 392,5 milliards de dinars. M. Mohamed El-Habib Goubi, je voudrais revenir un peu avec vous sur cette question de l'Emprette nationale de croissance qui a permis de collecter l'équivalent, et les chiffres ont été communiqués déjà, l'équivalent de 507 milliards de dinars, dont 150 ont été servis au refinancement des banques. M. Mohamed El-Habib Goubi, je tiens à faire une précision. Les 150 milliards de dinars, c'était la souscription des banques pour leur propre compte. Donc c'est un montant qui fait une éviction dans la liquidité bancaire. Ce n'est pas au profit de la liquidité bancaire. Au contraire, ça a créé une éviction pour le secteur bancaire. M. Mohamed El-Habib Goubi, bon, certainement, il sera réinjecté sur le marché et revenir par un autre biais. M. Mohamed El-Habib Goubi, ce refinancement sert à financer l'économie nationale ? M. Mohamed El-Habib Goubi, certes. M. Mohamed El-Habib Goubi, pour les crédits ? M. Mohamed El-Habib Goubi, oui, oui, certainement, cet emprunt est destiné à financer la croissance économique. M. Mohamed El-Habib Goubi, alors, est-ce qu'on peut considérer que pour certaines banques, puisque vous avez dit certaines banques sont en situation de liquidité un peu difficile, est-ce qu'elles sont dans des situations critiques, les banques algériennes aujourd'hui ? M. Mohamed El-Habib Goubi, non, les banques, jusqu'à présent, leurs indicateurs de solidité sont au top, sauf qu'il y a certaines banques qui souffrent d'un déficit de trésorerie conjoncturelle. M. Mohamed El-Habib Goubi, quand vous dites certaines, elles sont combien ? M. Mohamed El-Habib Goubi, j'ai dit deux banques, deux banques, sur 20, ça ne représente rien par rapport aux membres. M. Mohamed El-Habib Goubi, donc ces banques, elles passent par une phase un peu critique, et normalement, avec les instruments qu'on va lancer incessamment concernant l'open market et les autres instruments de politique monétaire, ils auront les capacités de se refinancer auprès de la Banque d'Algérie. M. Mohamed El-Habib Goubi, mais est-ce qu'on peut parler avec toutes ces dispositions qui sont en train d'être mises en place ? Nous sommes en train de reconfigurer le marché de la monnaie en Algérie, pratiquement, et financée ? M. Mohamed El-Habib Goubi, généralement... M. Mohamed El-Habib Goubi, par rapport à un recours à d'autres procédures de financement et de refinancement ? M. Mohamed El-Habib Goubi, ce n'est pas la reconfiguration du marché, c'est sauf que la Banque d'Algérie a mis en place, elle a complété l'arsenal d'instruments de politique monétaire avec ce qu'on va lancer incessamment, les instruments de politique, des opérations d'open market et des opérations de facilité de paie marginale. Avec ces deux instruments, la Banque d'Algérie a complété l'arsenal des instruments de politique monétaire. Donc ça fait partie des instruments que la Banque d'Algérie, ou que toute banque centrale, utilise pour financer l'économie. Mais est-ce qu'on peut considérer avec ce refinancement de l'économie qui a été injecté via les banques, c'est l'équivalent de 430 milliards de dinars, la Banque d'Algérie a les moyens encore de soutenir les banques ? Oui, madame. Oui, madame, parce que ce financement, il ne se fait pas à blanc. Il se fait contre des garanties, contre des effets qui représentent des crédits qui ont déjà été injectés dans l'économie. Donc, en ne faisant pas de refinancement à blanc, on ne fait que financer contre des valeurs déjà acquises. Donc, les banques reviennent à la fenêtre de Réscompte en vendant, à titre temporaire, leurs valeurs, titre public ou privé. Alors, des questions des auditeurs par rapport à ce que vous êtes en train d'aborder ce matin et qui considèrent que c'est très important que de réagir. Alors, ils vous disent que les taux de crédit sont extrêmement abusifs. Il y a des banques qui proposent des crédits d'habitation à 9%. On les nommera si nécessaire. Or, qu'ailleurs, dans d'autres pays, les taux sont moins de 4%, voire 3%. Bon, vous savez que la réglementation bancaire permet aux banques de fixer librement leurs taux créditaires et débiteurs. Et c'est ce qui a amené les banques à fixer des taux un peu exorbitants. Mais avec le taux excessif, tout va rentrer dans l'ordre. Et toute banque qui utilise un taux effectif global supérieur de 20% du taux effectif moyen pratiqué par la place aura l'obligation de le ramener à des niveaux acceptables. Sinon, elle sera passible de sanction de la commission bancaire. Alors, la banque d'Algérie est toujours citée par les banques primaires comme excusée pour excuser, ne pas donner du crédit ou exécuter une opération commerciale. On nous dit toujours que c'est la banque centrale qui refuse. Alors, il n'en est rien. Comment intervenir à ce moment-là quand il y a, par exemple, une opération qui est rejetée par une banque intermédiaire et ils remettent ça sur le compte de la banque centrale qui n'autorise pas ce type d'opération ? Est-ce qu'il y a moyen de recours, par exemple, pour une personne pour déposer plainte, saisir la banque centrale ? Madame, dans le traitement des dossiers de crédit, la banque a toute la souveraineté d'accepter ou de refuser un crédit. Ce n'est pas à la banque d'Algérie de donner des instructions pour accepter un dossier de crédit. Ça fait partie de la souveraineté des banques sur leur décision. Alors, autre auditeur qui vous dit aussi que vous avez un gros problème sur la petite monnaie. La petite monnaie, je pense qu'il parle... Féliciaire, il parle du fédiciaire. Voilà, c'est ça, fédiciaire. Bon, généralement, notre hôtel de monnaie, il fonctionne à plein temps et apparemment, il y a un problème d'organisation, c'est tout. Mais la pièce, la petite pièce, elle existe au niveau des succursales des banques centrales. Peut-être que les gens ne savent pas qu'elle est disponible au niveau des centaines. Parce que les banques commerciales refusent de les prendre de la banque, parce que ça crée un travail pour eux. Donc, dites à nos citoyens, s'ils veulent de la petite monnaie, de s'adresser aux succursales et agences de la banque centrale, la monnaie, elle est disponible. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, aujourd'hui, on nous parle beaucoup des banques islamiques, mais malheureusement, ce qui est constaté, c'est que ces banques pratiquent des taux et marges supérieurs, parfois, à ce qui est pratiqué au niveau des banques classiques. Et on nous fait croire que les banques islamiques ne pratiquent pas de taux d'intérêt. C'est le cas ou pas le cas ? Je tiens à préciser, madame, nous, banque centrale, ne connaissons pas les banques islamiques. Nous, on ne connaît que les banques conventionnelles. Donc, pour nous, toutes les banques sont du même type. Maintenant, s'ils pratiquent des produits à marge, ils ont le libre choix d'appliquer les taux. Mais avec l'introduction du taux excessif, ils vont rentrer dans l'ordre. Mais il n'y a pas de crédit halal non plus. Ils pratiquent des taux d'intérêt, quel que soit, c'est-à-dire l'appellation qu'ils donnent au taux. L'appellation, pour nous, on ne rentre pas dans ces considérations. Nous, on a des produits conventionnels et on ne rentre pas dans ces conditions. L'appellation, peu importe. Alors, aujourd'hui, certains vous disent comment on est arrivé à une situation d'assèchement des liquidités au niveau des banques classiques, puisqu'il y a eu cette opération de refinancement. Alors, je vais vous poser une question très claire. En 2002, elles étaient en situation d'excès de liquidités. Aujourd'hui, elles sont en situation de refinancement par rapport à la banque d'Algérie. Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs chiffrés entre 2002 et aujourd'hui par rapport à la situation de liquidité des banques ? Je tiens à préciser, madame, que ce n'est pas de la totalité des banques. Vous avez donné à peu près deux banques qui s'ouvrent de ce problème. Mais je peux vous donner des chiffres concernant l'évolution de la liquidité bancaire depuis 2002. Elle passe de 2002 de 285 milliards pour atteindre 2844 milliards en 2008. Puis elle baisse un petit peu, vu la crise de 2009, à 2443. Puis elle remonte jusqu'à 2800 en 2012. Et puis, ça commence le terrain baissier pour atteindre maintenant, en 2016, 821. Et à janvier, fin janvier 2017, elle passe à 1037 milliards de dinars. L'équivalent de 100 milliards de dollars. Si on utilise le taux de 100 dollars, par exemple. Mais quand vous dites que ces deux banques sont en situation un peu difficile, elles sont dans le rouge ? Non, non, non. Ils ne sont pas dans le rouge. Sauf que dès qu'on va mettre les deux instruments et on intègre le crédit à long terme, au niveau du risque, le problème sera réelé pour vous. Quand vous allez mettre en place le CME ? Dans les jours, c'est en cours. C'est imminent, c'est imminent. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui que nos banques ne sont pas suffisamment offensives par rapport aux besoins du marché. Comment permettre aux banques de diversifier aujourd'hui davantage leurs produits ? C'est vrai que c'est limité. Et l'intérêt de l'Algérie porté sur les exportations et les mesures qui ont été prises, notamment pour ce qui concerne le rapatriement des dividendes de l'exportation, qui passe de 180 jours à 365 jours, donc une année, de façon claire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer aussi que parallèlement, la Banque centrale va prendre en considération cette préoccupation qui est soulevée par les opérateurs économiques, qu'à savoir accompagner nos opérateurs dans les opérations d'exportation en créant, par exemple, des banques à l'international ? Bon, ça, pour les banques à l'international, nous, généralement, jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu de demande dans ce sens, pour faire des filiales ou des bureaux de représentation au niveau à l'extérieur. Mais si c'est une demande de nous parvienne, on va l'étudier, et certainement, nous étudions le cas et on donnera une réponse favorable. Mais est-ce qu'il y a possibilité, comme cela se fait dans les pays métoyens, c'est d'être représenté à l'international par nos banques ? La loi... Notamment en ce qui concerne la BEA ? La loi ne permet pas, il suffit que le vestisseur ou celui qui va s'installer, que son activité ait le prolongement de son activité en local. Donc, si c'est une banque qui est déjà installée et qui veut ouvrir, ça rentre pleinement dans les conditions de notre loi sur la monnaie du crédit, mais il suffit de faire la demande et on étudiera le dossier. Donc, c'est faisable pour les banques ? Elles peuvent être représentées à l'étranger ? On n'a pas encore reçu des demandes dans ce sens. Par les banques ? Oui, bien sûr, ça doit être une banque. C'est la raison pour laquelle les auditeurs trouvent que les banques ne sont pas suffisamment offensives par rapport à la diversité des produits qu'ils proposent aujourd'hui. Pas aux banques, pas à la banque centrale. Qui est régulateur aussi. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est par rapport à la fausse monnaie qui circule sur notre marché. Comment la Banque d'Algérie peut contrôler aussi le niveau de liquidité qui circule sur le marché national ? Généralement, les fausses monnaies, ce n'est pas du ressort de la banque centrale. Il y a d'autres administrations chargées de cette mission. Nous, lorsqu'on reçoit des billets, on le signale aux instances concernées. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit par rapport à ces taux excessifs, une fois qu'ils seront fixés, est-ce que, par exemple, le consommateur peut, en cas d'observation d'abus, saisir la banque centrale ? Non, avant de saisir la banque centrale, il peut revenir à la banque pour demander l'écart qu'ils ont appliqué par rapport aux taux excessifs. Et si elle ne le fait pas, il peut saisir la commission pour demander son droit. Parce que dans l'instruction... Mais qu'est-ce que vous entendez par droit ? C'est-à-dire de lui rembourser le différentiel ? Oui, c'est ça. Oui, de rembourser le différentiel, renégocier le taux qui lui a été appliqué. Et c'est précisé dans l'instruction, madame. Alors, une question d'un opérateur économique qui vous dit, aujourd'hui, nous mettons en place plusieurs mécanismes pour le financement de l'économie. Par exemple, le refinancement des banques qui sert exclusivement à l'économie. Mais les banques ne financent pas suffisamment l'économie nationale aujourd'hui. Et ne soutiennent pas suffisamment l'économie nationale par des crédits qui sont difficilement octroyés. Moi, c'est notre souhait. C'est une question qu'il faut adresser aux banques commerciales. Nous ne demandons que ça. Être agressif, financer l'économie, donner des crédits sains. C'est ce que nous demandons aux banques. Maintenant, pourquoi les banques commerciales sont frileuses ? Vous n'aimez pas ce mot. Oui, mais c'est une question... Peut-être qu'ils ont des raisons. Il fallait les chercher. Au prix des banques commerciales. Alors, la refonte des banques et des institutions financières est-elle une priorité au niveau de la Banque centrale aujourd'hui ? Comment, madame ? La réforme des banques et des institutions financières est-elle une priorité aujourd'hui au niveau de la Banque centrale ? On est dedans déjà. On a commencé depuis bien longtemps pour mettre en place tous les instruments qui régulent le marché des banques pour arriver à un financement sain de l'économie. Alors, une question très précise par rapport à cet auditeur. Je souhaiterais une réponse. Alors, il me demande de vous poser quand même cette question, à savoir si la BNP, qui impose des conditions au crédit à la consommation, je parle du crédit véhicule, qui a sorti à l'assurance chez AXA exclusivement, c'est-à-dire l'assurance AXA. Et est-ce que c'est à aller, c'est-à-dire dans l'obligation, d'aller vers cette compagnie d'assurance exclusivement ? Ça fait partie de sa stratégie commerciale, madame. Je ne peux pas rentrer dans ces considérations. Chaque banque a sa propre politique commerciale. Donc, je ne vois pas d'anormal dans cette... du moment AXA, je crois que c'est une filiale de BNP. Qui est compagnie française également. Je pense que même les banques, d'autres banques font la même chose. Il n'y a pas uniquement la BNP peut-être. Alors, autre question qui est soulevée par un auditeur par rapport au crédit à la consommation. Ils vous disent aujourd'hui, certaines banques refusent carrément de financer, c'est-à-dire le versement cash d'un produit. Par exemple, si on a les moyens d'acheter cash un produit, on n'a pas le droit, par exemple, il refuse le cash. Ils demandent est-ce qu'il y ait des mensualités parce qu'elles sont rémunérées. Ça sort complètement du ressort de la Banque centrale. Mais vous intervenez si, par exemple, ce type... C'est une entreprise. Nous, nous ne contrôlons que les banques, pas les entreprises. Mais quand des questions de ce type sont portées à votre attention, est-ce que vous intervenez pour aller à l'ordre, pour dire... Normalement. Il y a de l'excès par rapport à cette pratique ou par rapport à... Nous, on n'a pas reçu de... Puisque vous êtes les régulateurs. Oui, des banques, pas des entreprises commerciales. Non, ce n'est pas d'une entreprise. Il vous dit la banque exige, qui ne demande pas, qui refuse le cash. C'est une banque. C'est-à-dire, il a pris un véhicule dans le cadre de crédit à la consommation. Et là, il veut payer cash, par exemple, sans crédit. La banque, lui, a refusé pratiquement cela. Madame, pourquoi refuser le cash ? Il va vers le concessionnaire et payer cash. Pourquoi il passe par la banque ? Du moment qu'il est disposé à payer cash. Je ne vois pas le rapport ici. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, nous avons autre préoccupation. C'est-à-dire, l'excès de monnaie qui circule au niveau du marché. Comment intervenir ? Est-ce que, par exemple, le changement d'une monnaie pourrait être possible ? Pour arriver à quoi ? Pour résorber l'excès de monnaie qui est en train de circuler sur le marché. Oui, c'est ça. Le marché parallèle. Ah, vous parlez du marché parallèle. C'est ça, monsieur. C'est une question qui me dépasse. Là, je ne peux vous répondre pour ça. Peut-être qu'il y a des spécialistes mieux placés pour répondre à cette question. Moi, je ne suis pas... Habilité Alfa. Habilité Alfa. Monsieur Mohamed Lahbib Goubi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin. dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie, madame. À bientôt. Et bon week-end. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada